Donc oui, ce soir, je vais passer un petit moment pour vous parler de COVID-19. Je pense que vous avez entendu maintes et maintes fois ces noms. Donc juste rappeler SARS-CoV-2, pourquoi pour SARS-CoV-2 ? Parce qu'en fait, il ressemble au SARS-1 qui est apparu en 2003. Et génétiquement, en fait, il est très proche. C'est pour ça que les scientifiques l'ont nommé SARS-CoV-2. Et puis, il y a un autre nom aussi, COVID-19, c'est pour coronavirus disease 19, pour la maladie du coronavirus. Et puis comme c'est apparu en 2019, on a rajouté un 19. Voilà, vous avez une belle image de microscopie électronique, parce que moi, j'adore les images de microscopie électronique. Je trouve qu'on voit vraiment le virus. Enfin, pour ceux qui douteraient qu'il existe, il est bien là. Voilà, vous voyez là, le virus rentre très beau, avec les petites spicules autour et puis qui sortent de la cellule. Voilà, ça, c'est le virus, c'est le SARS-CoV-2. Alors, juste pour commencer un petit peu d'épidémiologie. Alors, un très bon site là, je vous le recommande, qui en fait est ouvert depuis le début de l'épidémie. Et qui met à jour les données épidémiologiques, le nombre de nouveaux cas dans chaque pays et le nombre de décès. Pour ce qui est du nombre de nouveaux cas, bien sûr, c'est selon ce que l'on teste. C'est selon la stratégie du pays. On ne va pas pouvoir mettre les chiffres, les données plutôt, des gens qu'on ne teste pas, évidemment. Mais voilà, au moins, c'est quelque chose d'officiel fait par une université américaine, je crois. Et voilà, je vous recommande ce site. Ce qu'on peut voir, c'est que le virus a vraiment touché le monde entier. Et si aujourd'hui, heureusement, ça va un peu mieux en Europe, ça va vraiment mieux en Asie, un peu mieux en Europe. Il y a encore des pays qui sont vraiment très, très touchés, où les cas vraiment augmentent, comme l'Amérique latine. Donc, on n'est de loin pas à la fin de l'épidémie. En ce qui concerne la contagiosité de ce virus. Donc, ici, vous avez ce fameux COVID-19 et puis vous avez des chiffres là. En fait, ça veut dire quand une personne est malade, là, vous avez le petit individu qui est malade, combien de personnes autour de lui il peut infecter ? Puis dans le cas du coronavirus actuel, en fait, il peut infecter en deux et trois personnes. Alors, après, on a fait une sorte de moyenne, donc 2,2 personnes. Quand vous êtes malade, vous pouvez infecter 2,2 personnes. Alors, c'est clairement moins contagieux, par exemple, que la rougeole, la rougeole Missals. La rougeole où vous pouvez infecter 9 personnes. Et c'est, par exemple, plus contagieux que la grippe saisonnière, où là, vous vous infectez, si vous êtes malade, environ une personne. Alors voilà, ça vous donne un peu une idée de la contagiosité de ce virus. Maintenant, le taux de mortalité, en fait. Ça, c'est quelque chose qui a été pas mal débattu. Mais voilà, je vous donne les chiffres en moyenne qu'on retrouve un peu dans la littérature. Alors, notre fameux COVID-19, il est là en D. C'est 3,4%. Donc, voilà, 3,4%. Comparé à la grippe saisonnière, qui est malheureusement pas sur ce schéma. En fait, la grippe saisonnière, c'est 0,05 à 0,1%. Voilà, donc c'est plus mortel que la grippe saisonnière. Mais par exemple, beaucoup moins que si on prend e-Ebola, par exemple, ou certaines grippes pandémiques aussi. Par exemple, la grippe aviaire peut aller jusqu'à 60% de mortalité. Donc voilà, moi, je dirais que c'est une mortalité, comme on dit, modérée, mais quand même plus que la grippe saisonnière. Après, c'est vrai qu'il y a toujours une discussion, comment on calcule ce taux de mortalité ? Parce qu'en général, on compte les morts sur le nombre de cas confirmés. Et s'il y a des gens asymptomatiques, on ne sait pas qu'ils sont des cas confirmés qui ont le virus. Donc voilà, les discussions, en fait, se basent un peu là-dessus, en tout cas dans la communauté scientifique. Mais voilà, en tout cas, je vous donne, en moyenne, les chiffres, c'est autour de 3% pour ce fameux SARS-CoV-2. Bon, maintenant, revenons un petit peu à ce virus. Parce que les virus, il y en a vraiment plein, en fait. En fait, il y en a de toutes sortes, de toutes formes. Un virus, c'est plutôt, comme vous pouvez le voir, joli, des jolies structures, comme ça. Alors là, on parle du coronavirus. Alors, le coronavirus, ça fait partie d'une grande famille de coronaviridae, après d'une sous-famille, coronaviranae. Et dedans, il y a plusieurs genres, alpha, beta, gamma, delta, enfin voilà. Après, il y a des sous-catégories, comme ça. Et en fait, les coronavirus, ils peuvent infecter les mammifères, dont les humains, et les oiseaux. Alors, pour ce qui est des coronavirus qui infectent les humains, en fait, il y en a 7. Et puis, il y en a 4, là. Vous pouvez voir ces coronavirus qui sont nommés par des lettres et des chiffres, c'est un petit peu bizarre, comme nomenclature comme ça. Ben, ceux-ci, ces coronavirus-là, ils donnent plutôt des choses bénignes, comme des rhumes, des choses comme ça. C'est, ce moment-là, pas le seul virus qui donne des rhumes. Il y a aussi des rhinovirus, il y a plein de virus qui donnent des rhumes. Mais voilà, les coronavirus, ces coronavirus-là peuvent donner des rhumes. Dans certains cas, ils peuvent amener à des détresses respiratoires aussi, s'il y a déjà un terrain, on va dire, un petit peu faible au niveau de l'autre qui est infecté. Après, il y a 3 virus, je dirais d'abord 2 virus, c'est SARS-CoV-1, pour le coup. Donc, le SRAS qui est apparu en 2003 et le MERS qui est apparu en 2012. Ben, ces deux, ils sont clairement plus sévères. C'est-à-dire, si vous êtes infecté par ces virus, c'est quasi sûr qu'il faut aller à l'hôpital parce qu'il y a une détresse respiratoire. Et ensuite, il y a le petit nouveau SARS-CoV-2. En fait, celui-là, il est un peu entre deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des symptômes vraiment très bénins, une sorte de rhume ou petite fièvre. Et puis, il y en a qui ont vraiment des symptômes qui ressentent plus. Alors, il y a une grosse grippe au niveau des symptômes. Et puis, alors, il y a ceux qui sont vraiment en détresse respiratoire et qui doivent être hospitalisés. Et il y a aussi ceux qui ne survivent pas à ça. Pour ce qui est de l'origine. Alors, l'origine, en fait, pour connaître l'origine, ce que les chercheurs, ils ont fait, ils ont pris le virus SARS-CoV-2 et puis ils ont analysé le génome du virus SARS-CoV-2, donc le matériel génétique, la séquence. Et ils ont comparé ça avec les séquences de génome d'autres coronavirus qui se trouvent aussi dans les animaux. Par exemple, les chauves-souris ou d'autres, pangolins, enfin plein d'animaux. Donc, voilà, ils ont analysé plein de séquences. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que la séquence la plus proche du SARS-CoV-2 vient de coronavirus qu'on peut trouver dans les chauves-souris. Alors, peut-être c'est mieux si je monte sur ce schéma-là. Voilà. Là, vous avez un app qui montre en fait la proximité des séquences. Et donc, SARS-CoV-2 est là, c'est les séquences de SARS-CoV-2. Et puis, les séquences les plus proches sont des séquences de coronavirus qu'on trouve dans les chauves-souris. Donc, c'est comme ça qu'est venue cette idée qu'en fait, SARS-CoV-2 aurait comme origine la chauve-souris. Puis ensuite, ils ont fait ça avec d'autres animaux aussi. Et puis, ils ont remarqué que les séquences, pas la séquence la plus proche, mais la deuxième séquence la plus proche, c'est le coronavirus qu'on trouve dans le pogola. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée qu'au départ, il y avait un coronavirus dans la chauve-souris. Après, il a un petit peu évolué avec le ton et puis paf, il a été capable d'infecter un pogolin. Après, de nouveau, le coronavirus, il a un petit peu évolué dans l'animal et puis paf, il a été capable d'infecter l'humain. Alors, ce coronavirus, un petit peu, quelques mots sur la structure. Alors, ici, vous pouvez voir au milieu, en fait, c'est le matériel génétique du virus. Vous avez aussi une sorte d'enveloppe autour. Et puis ensuite, une protéine très importante, c'est cette spike protein, qu'on appelle aussi spicule en français. C'est cette protéine qui sort du virus, qui est exposée. Cette protéine est très importante parce que c'est celle qui va rencontrer nos cellules en premier. Donc, finalement, notre corps, il va voir ça en premier et c'est aussi ça que notre corps va faire une réponse immunitaire. Donc, retenez bien ces petites spike protéines. C'est très important. Alors, maintenant, comment le virus nous infecte? Alors, ça, je pense que ça a été quand même pas mal décrit dans les médias. Là, le virus, en fait, il infecte par les voies aériennes, en fait, et principalement par les gouttelettes. En fait, quand on parle ou si on tousse ou si on éternue, il y a beaucoup de gouttelettes qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Mais en fait, quand on voit là, sûrement là, il y a plein de gouttelettes. Et si j'étais malade et si j'avais du virus, je pourrais passer ça à quelqu'un qui est potentiellement devant moi. Donc, la route de transmission, c'est les voies aériennes, principalement. Ensuite, alors, le virus est entré dans les poumons, il va atteindre les cellules du poumon. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Alors, voilà notre petit virus. Sur les cellules, il y a des récepteurs. Et ces récepteurs, en fait, ils s'appellent angiotensin-converting enzyme 2, ACE2. Et en fait, le virus, il va lier le récepteur. Puis après, il va se multiplier dans la cellule. En fait, il va utiliser la cellule pour se multiplier. Il va utiliser les outils de la cellule. Parce que c'est très important de savoir qu'un virus, ce n'est pas vraiment quelque chose de vivant. C'est quelque chose qui a juste du matériel génétique, des protéines, des lipides. Mais tout seul, comme ça, il ne fait rien, en fait, le virus. Il lui faut une cellule pour se multiplier. Donc, voilà, il l'entre dans la cellule et après, il se multiplie. Et puis, à la fin, il y a plein de petits virus qui sortent de la cellule. Et après, ces petits virus, ils peuvent eux-mêmes affecter d'autres cellules où le même processus va se reproduire. Et c'est comme ça que, petit à petit, on a plein de virus au niveau des poumons. Si on revient un petit peu sur ce récepteur, comme je vous ai dit, ACE2, qui est exprimé sur les cellules du poumon. Mais ce n'est pas seulement exprimé sur les cellules du poumon. C'est aussi exprimé sur les cellules de l'intestin, des reins, des vaisseaux sanguins, de l'épithélium olfactif, des tissus adipeux. Donc, en fait, le virus, il est capable aussi d'infecter d'autres tissus. Et ça, c'est sûrement une explication pourquoi ce virus donne des symptômes un petit peu systémiques dans tout le corps. Les gens ont, de manière générale, surtout dans les cas sévères, des problèmes au poumon. Mais ils ont aussi plein d'autres problèmes. Il y a des gens qui ont des problèmes intestinaux. Il y a même des gens qui ont des diarrhées et tout ça. Il y a des gens qui ont des problèmes au rein. Et les vaisseaux sanguins, il y a pas mal de gens dans les cas sévères qui ont fait des problèmes de thrombose et autres. Donc, voilà, c'est vraiment un virus qui peut toucher plein de tissus. Et en ce qui concerne l'épithélium olfactif, en fait, maintenant, on sait bien qu'il y a pas mal de gens qui perdent l'odorat et le goût quand ils sont infectés. Et ça, ça pourrait être dû au fait que le virus peut infecter l'épithélium olfactif. Ensuite, le tissu adipeux, le récepteur est exprimé dans le tissu adipeux. Et ça, ça pourrait faire que plus on a de tissu adipeux, plus on est susceptible au virus. Donc, ça pourrait être une explication pourquoi les gens obèses seraient plus susceptibles au virus aussi. Alors, voilà, le virus est entré dans les poumons. Alors, voilà, il est entré dans les poumons. Donc, là, vous avez l'alvéole du poumon où il y a les échanges qui se font entre l'oxygène et le sang. Et, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe dans le cas pas sévère, un cas léger ? Alors, ça, c'est à gauche. Alors, un cas léger, le virus est dans l'alvéole du poumon. Il va atteindre les cellules, peut-être même se multiplier. Mais dans les poumons, on a des cellules immunitaires. Et puis, les cellules immunitaires vont contrôler l'infection, en fait. Ça veut dire, OK, il y a un virus, mais les cellules immunitaires vont agir juste ce qu'il faut pour contrôler l'infection. Et voilà, alors peut-être la personne aura une petite toux, voilà, elle ne sentira pas bien. Mais de manière générale, ça ira et puis ça passera, peut-être. Après, chez les gens chez qui ça devient plus sévère, en fait, alors là, il y a une perte de contrôle de l'infection. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a plein de cellules immunitaires qui arrivent au poumon et qui expriment plein de facteurs inflammatoires. Donc, tout d'un coup, bam, il y a une énorme inflammation. Puis, en fait, l'inflammation, elle endommage les tissus localement, en fait. C'est le système immunitaire qui est trop à fond et qui endommage les tissus. Ça endommage les tissus, ça endommage aussi les vaisseaux autour. Et puis, ça a aussi un impact sur la coagulation, en fait, sur les facteurs de coagulation. Et puis, c'est pour ça que, peut-être, les gens ont tendance à faire des thromboses dans le cas du COVID-19. Après, pour l'inflammation, en fait, on a remarqué qu'il y avait des marqueurs inflammatoires qui augmentaient principalement chez ces gens qui ont des infections sévères, enfin, des cas sévères. Et ça, c'est assez intéressant parce que même ça pourrait être des prédicteurs, en fait. On pourrait se dire, ben voilà, quelqu'un qui vient à l'hôpital, certes, avec une détresse respiratoire, mais est-ce qu'il va aller carrément à quelque chose de très grave et qu'il faudra l'intuber ? Ou est-ce qu'il va rester à cette détresse respiratoire qui va être modulée avec de l'oxygène ? Ben, ça, on a, les chercheurs ont vu qu'il y avait des marqueurs inflammatoires qui pouvaient prédire ça. Puis ça, je trouve que c'est très intéressant parce que si, quand quelqu'un arrive à l'hôpital, on peut se dire, ah ben, celui-là, il a plus de risques d'aller mal. Et celui-là a moins de risques, on pourrait mieux adapter les traitements, peut-être. Donc, par exemple, l'ILC, c'est typiquement un marqueur inflammatoire qui semble changer entre les gens qui progressent mal, les gens qui restent assez stables. Maintenant, ce qui concerne les réponses immunitaires. Le virus, il est entré dans les poumons, il s'est multiplié dans les cellules, il y a une inflammation plus ou moins sévère. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Comment notre corps réagit ? Comment il se protège ? Alors ça, aujourd'hui, il y a maintenant pas mal de publications scientifiques et d'études qui ont été faites à ce sujet. Et il semble que quand même, la majorité des gens font des anticorps, en fait. Quand ils rencontrent le virus, voilà, après, il y a tous les mécanismes cellulaires qui se passent. Le système immunitaire voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il reconnaît le virus. Enfin, il reconnaît le virus. Il voit le virus et il crée des anticorps. C'est des petites protéines comme ça qui peuvent se mettre autour du virus et le neutraliser. Donc, c'est vraiment un moyen de protéger, de se protéger. Donc, voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, avec toutes les publications qui sont sorties, c'est quand même qu'ils sentent que la majorité des gens font des anticorps, ce qui est une bonne chose. Après, si ces anticorps sont protecteurs, ça, c'est encore quelque chose qui est dépâté et qu'on ne sait pas vraiment. Ce que j'entends par protecteur, c'est est-ce que ces anticorps sont neutralisants ? Est-ce qu'ils peuvent justement se mettre autour du virus et le neutraliser ? Ça, c'est quelque chose qui est encore débattu. Une étude de l'Institut Pasteur est sortie récemment. Et eux, ils disent que la majorité des gens qui ont été atteints par le coronavirus et qui sont donc des convalescents, la majorité ont des anticorps neutralisants. Donc, il semblait que la majorité des gens aient des anticorps protecteurs. Mais il y a d'autres études qui montrent vraiment assez l'inverse, en fait, que certes, les gens ont des anticorps, mais qui ne seraient pas neutralisants, donc potentiellement pas protecteurs. Après, attention, ce qu'on ne sait pas encore, c'est en fait le taux d'anticorps qu'il faut pour être protégé. Ça, on ne sait pas encore vraiment parce qu'on voit quand même des différences. Il y a des gens qui ont beaucoup d'anticorps, des gens qui en ont moins, mais à quel point ça va influencer sur la protection, ça, c'est encore en cours d'études. Ensuite, il arrive souvent que des gens ne développent pas d'anticorps. Ça, c'est quelque chose qu'on voit en général dans toutes les maladies. Par exemple, dans le cas d'Ebola, il y a environ 5 % des gens qui ont été infectés par Ebola et qui ne développent pas d'anticorps. Et ça, dans le cas de SARS-CoV-2, on ne sait pas encore vraiment, on n'arrive pas à très bien estimer, même si ces études-là montrent qu'il y aurait très peu, peut-être 2, 3 %. Mais comme les études, voilà, on n'est pas encore tout à fait sûr, ça, c'est quelque chose qui doit, je dirais, encore se confirmer. Et puis après, surtout comprendre pourquoi certains ne développent pas des réponses anticorps. Ça, c'est aussi un autre point qui est encore en cours d'études. Ensuite, la maintenance des anticorps, ça, on ne sait pas. Est-ce que les anticorps qu'on a produits après infection, ils sont encore là après 2 mois, après 6 mois, après 2 ans ? Ça, on ne sait pas encore. Si on développe une sorte de mémoire immunitaire qui ferait que même des années après, si on rencontre le virus, on pourrait refabriquer des anticorps contre ce virus, ça, on ne sait pas. Et puis, en plus des anticorps, en fait, il y a d'autres éléments du système immunitaire qui nous protègent. C'est ce qu'on appelle, en fait, réponse cellulaire. Donc, c'est ce qu'on voit un petit peu sur ce schéma-là. C'est des cellules, en fait, qui aident à combattre aussi les pathogènes. Par exemple, les CD8, elles peuvent tuer des cellules infectées par le virus. Donc, si on en a, c'est plutôt pas mal. En fait, ça nous protège. Donc, voilà, ça, c'est aussi des autres types de réponses. Et puis ça, il semble que la majorité des gens qui ont été infectés ont ce type de réponses aussi, mais c'est encore en cours d'études. Puis ensuite, un autre point qui revient beaucoup, même dans les médias, c'est ce qu'on appelle l'immunité croisée, la grosse réactivité, en fait. Est-ce que si on a rencontré des autres coronavirus, par exemple des coronavirus qui donnent le rhume, est-ce que ça donne une petite protection contre le SARS-CoV-2 ? Ça, c'est encore en cours de débat, en cours d'études. Après, quelques mots sur cette immunité collective. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'immunité collective, là, vous avez un petit bonhomme infecté en rouge. Et puis, il va transmettre, en fait, le virus autour de lui. Alors après, il y a plein de gens qui vont être infectés, qui seront aussi en rouge. Puis à la toute fin, à la toute fin, il y aura des gens qui seront morts parce qu'ils n'auront pas résisté. Et puis des gens qui auront été immunisés potentiellement et qui seront potentiellement protégés. Donc voilà, c'est ça, en fait, l'immunité collective. C'est le fait qu'en fait, en circulant le virus, et pendant que les gens sont infectés, un certain nombre de personnes vont être immunisées, donc protégées. Et puis on dit que l'immunité collective est haute s'il y a beaucoup de gens comme ça en turquoise, en fait, et puis elle est basse, il y en a très peu. Et puis maintenant, si on se penche un petit peu sur les chiffres qui sont donnés dans certaines études, même si ceux-ci varient, les chiffres, en fait, l'immunité collective semble être assez basse. Par exemple, en Suisse, ça serait 10 %, mais moi, j'ai vu d'autres études qui disent même moins, plutôt 6 %. En France, plutôt 4 aussi, 4 à 6 %, Espagne-Italie, 5 %, Danemark-Norvège, plutôt 1 %, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, et la Suède, 5 %. Alors, ça voudrait dire que finalement, il y aurait peu de gens immunisés, que le virus, il pourrait circuler toujours pas mal entre les gens, et puis c'est pour ça, en fait, qu'il faut encore être prudent. Et je voulais revenir comme sur la Suède, 5 %, parce qu'ils ont eu une stratégie un petit peu différente, ils n'ont pas trop fait le confinement, ils ont juste donné des directives aux gens quand même, pas trop sortir, etc., faire attention, distance sociale, etc. Mais ils n'ont pas confiné pour avoir une immunité collective haute. Et ce qu'on voit, c'est qu'au final, ils n'ont pas une immunité collective bien plus haute que les autres. Voilà, c'est un petit point après qui peut être discuté, si jamais. Des hypothèses, on va dire, peuvent être discutées. Après, en ce qui concerne les facteurs de risque, alors, ça, c'est quelque chose qu'on s'est demandé assez longtemps, même si c'est sûr que très rapidement, dans les soins d'intensif, on voyait plutôt des gens âgés, plutôt des gens obèses, plutôt des hommes, etc. Donc, il y a quand même eu cette idée de qui était plus à risque. Mais après, il n'y avait pas trop d'études sur ça. Et puis, il y en a une récemment qui est sortie, et qui je trouve très belle, c'est une étude britannique, qui est certes rétrospective, mais qui est vraiment belle, parce qu'il y a 17 millions de patients qui ont été inclus. Donc, c'est des patients qui ont été à l'hôpital. Ce ne sont pas des patients qui étaient forcément positifs pour le coronavirus, c'est juste tous les patients qui étaient à l'hôpital. Et puis, ils ont regardé les facteurs de risque dans cette population générale, et ils ont regardé le taux de mortalité lié au COVID-19 en milieu hospitalier. Et en fait, les résultats, c'est qu'on a plus de risques d'avoir des symptômes graves avec le SARS-CoV-2, si on a un âge avancé, et puis si on est un homme, c'est cette barre-là. Et si on regarde maintenant le schéma de droite, alors à droite, c'est une augmentation du facteur de risque, et puis à gauche, c'est une diminution. Alors clairement, l'âge est le facteur de risque qui vient en premier. Si on est âgé, la ligne du bas, c'est plus de huit ans de temps, si on est âgé, on a vraiment plus de risques de faire un COVID-19 sévère. Et si on est jeune, on a vraiment moins de risques. L'obésité aussi, c'est cette ligne-là. C'est aussi pas mal à droite, donc ça veut dire que c'est un facteur de risque. Si on a des problèmes déjà hématologiques, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de la coagulation, du sang, pareil. Voilà. Après, bon, si on était un transplant d'organes, mais ça, c'est un peu de manière générale. Je pense que ce n'est pas que le COVID-19, c'est de manière générale. On est plus susceptible à perdre de transplantation. Puis pour l'ethnie, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, ils disent que si on a une origine asiatique ou black, on est plus à risque. Ça, ça a été longuement débattu et critiqué parce qu'il semble qu'il y ait aussi des facteurs sociaux qui entrent en jeu. Alors ça, c'est encore… Il y a des études qui montrent l'inverse, d'ailleurs. Donc voilà. Sinon, alors là, c'était le taux de mortalité. Puis je voulais quand même faire un petit point sur le taux d'infection qui ne correspond pas forcément au taux de mortalité au niveau des facteurs de risque. Et là, j'ai pris les données suisses, en fait. Clairement, les gens infectés, la majorité des gens infectés ont plutôt entre 50 et 60 ans. Ça, c'est le premier pic. Et il y a un deuxième pic qui est plutôt entre 20 et 30 ans. Et après, si vous voulez, un troisième où c'est les gens plus âgés. Par contre, la mortalité, clairement, là, à nouveau, en Suisse, ça suit un peu la règle générale. C'est clairement entre 70 et 80 ans. Donc voilà, juste pour dire, toujours faire attention aussi à quoi on parle. Quand on dit ça touche les gens plus âgés, oui, on n'a plus de risque de faire des symptômes graves et d'en mourir si on est âgé. Mais clairement, le COVID-19 a infecté plus de gens plutôt jeunes. Enfin, 50-60. Oui, il y a eu tout ce débat sur les enfants. Alors, est-ce que les enfants, ils peuvent l'attraper? Est-ce qu'ils sont asymptomatiques? Est-ce qu'ils sont vecteurs? Enfin, voilà. Alors, on n'a encore pas totalement les réponses sur ça. Mais clairement, ils ont le récepteur ACE2 dans leur corps. Donc, ils sont susceptibles. Après, la question, c'est est-ce qu'ils l'expriment peut-être moins? Puis ça, il y a une étude aussi rétrospective qui a été faite où on regardait l'expression du récepteur ACE2 dans les poumons selon l'âge. Alors là, c'est des enfants de moins de 10 ans, 10, 17 ans, 18, 24, 25 ans, plus de 25 ans. Et clairement, on voit que les enfants ont une expression de ACE2 moins grande que les gens plus âgés. Et ça, ça pourrait, pourquoi pas être une explication pourquoi ils sont moins susceptibles. Moins susceptibles ne veut pas dire pas susceptibles. Puis d'ailleurs, on a vu récemment qu'il y a des enfants même qui ont eu des choses très, très graves après une infection COVID-19, ces maladies de Kawasaki qui sont des inflammations massives de tout le corps. Mais ça, ce n'est pas que lié au COVID-19, c'est lié à des virus en général. On ne sait pas pourquoi il y a des enfants, tout d'un coup, paf, ils s'enflamment de partout. Donc, voilà. Mais je pense que du coup, cette maladie est un petit peu ressortie. parce qu'il y a eu quand même, on va dire, un nombre plus grand de gens qui ont eu des maladies infectieuses et potentiellement graves. Donc, du coup, au niveau de la probabilité, même si c'est rare, c'est pour ça qu'on a eu quand même ces cas de maladies inflammatoires aussi chez les enfants. Maintenant, quelques mois sur les traitements. Alors là, il y en a plein, plein qui sont courts d'évaluation. Il y en a plus de 1 800. Il y a un très beau site là aussi, si vous voulez voir, qui est mis à jour régulièrement. Il y a un lien là-dessous. Voilà, on voit bien que vraiment la majorité des pays font des essais cliniques. Il y a des essais cliniques chez les adultes, les personnes âgées, mais aussi chez les enfants. Il y a de toutes sortes d'essais, des essais rétrospectives, des études rétrospectives, observationnelles. Enfin, il y a vraiment de tout. Toute la communauté scientifique essaye de trouver un traitement. Et puis ici, vous avez le type de traitement, enfin, ouais, le type de traitement qui est testé. Et clairement, le premier, c'est la chloroquine, hydroxychloroquine, mais aussi le plasma de convalescent, certains antibiotiques, etc. Enfin, voilà, ça vous donne une idée qu'il y a plein de traitements qui sont testés. Maintenant, un essai clinique robuste, comme on dit, pour voir l'efficacité. En fait, c'est quand on a beaucoup de gens dans l'étude d'une grande cohorte, en fait, pour éviter que les effets soient dus au hasard. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut un groupe contrôle. Il faut des gens traités et puis des gens, soit pas traités, mais dans le meilleur des cas, qui reçoivent un médicament placebo. Il n'y a pas la molécule active. Et puis, ensuite, il faut que ça soit, comme on appelle, randomisé. Ça veut dire que les traitements, ils sont choisis au hasard pour chaque patient. Et puis, c'est un double aveu, c'est-à-dire ni le patient, ni la personne qui admise le traitement et puis qui suit le patient connaît le traitement administré. Ça, c'est clairement les essais les plus robustes pour vraiment savoir si le traitement est efficace. Après, il y a plusieurs spécificités de traitement. Il y a des traitements complètement non spécifiques, comme l'hydroxychloroquine, qui, à la base, n'est pas du tout contre les virus, mais un antimalarique contre la malaria. Il y a des antibiotiques qui ne sont pas contre les virus, à la base, mais qui sont contre les bactéries. Il y a certains vaccins contre la tuberculose qui sont testés. Il y a des anti-inflammatoires, comme on a vu qu'il y avait une grande inflammation. Du coup, des médecins ont décidé de tester des anti-inflammatoires. Il y a des autres antiviraux qui ont été testés, comme le remdesivir, qui a été testé contre Ebola, l'opinavir et tonavir, qui est utilisé contre HIV. Donc, ça, c'est aussi des traitements qui sont testés dans le cas du COVID-19. Et ensuite, un petit peu plus spécifique, c'est le plasma de convalescent. En fait, des gens qui ont été infectés par le virus, qui se sont remis et qui ont généré des anticorps. Et du coup, on tend d'administrer ces anticorps aux gens qui sont malades pour voir si ça peut les aider. Puis après, on peut aussi développer des anticorps en laboratoire très, très spécifique au virus. Et ça, ça prend en général du temps. Après, la cible des traitements, alors on essaie soit de stopper l'entrée du virus dans la cellule, soit la multiplication ou bien le transport du virus. Ça, c'est principalement les cibles. Alors, j'aimerais revenir juste sur deux études, mais il y en a plein d'études à part ça. Mais je veux juste revenir sur deux études très récentes. En fait, c'est cette étude sur l'hydroxychloroquine et la chloroquine. C'est la première grande étude, énorme étude, en fait, avec 96 000 patients. C'est une étude rétrospective. C'est-à-dire qu'on a pris des données dans différents hôpitaux, différents pays, différents continents. On a mis ensemble et puis on a regardé des gens qui ont reçu l'hydroxychloroquine et puis d'autres qui n'ont pas reçu. Et on a regardé, en fait, le taux de mortalité. Ces études rétrospectives, elles ont l'avantage d'être avec beaucoup de patients. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait quand même que c'est robuste. Le désavantage, c'est qu'en fait, c'est des corps de patients qui viennent d'un peu partout. Et des fois, ça peut être un petit peu hétérogène. Et ça, ça peut biaiser aussi un petit peu l'étude. Mais je pense qu'il faut saluer quand même ce travail qui est quand même énorme. Et alors, après, en ce qui concerne les critères d'évaluation, donc comme j'ai dit, c'est la mortalité. Et puis, la progression vers une ventilation mécanique, quel nombre de jours aux soins intensifs et aussi l'apparition de problèmes cardiaques. Et puis, bien sûr, ils ont pris en compte tout plein d'autres choses, l'âge, le sexe, l'ethnie, etc., pour être sûr que leurs résultats se basaient sur le fait que ce qu'on voyait à la fin, c'était bien dû à l'hydroxychloroquine, donné ou pas donné, et non à d'autres facteurs. Et en fait, ce qu'ils ont vu dans cette étude, donc de nouveau, c'est chez Mala, à droite, c'est si ça augmente, à gauche, si ça diminue le risque. Puis là, ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'hydroxychloroquine ou la chloroquine donnée avec ou non à un antibiotique semble augmenter la mortalité chez des patients hospitalisés. Donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs là. Et puis, ils ont trouvé aussi que ça augmentait les problèmes cardiaques, comme des arrhythmies cardiaques. Voilà. Mais voilà, c'est chez des patients hospitalisés, donc quand même des patients qui sont déjà, qui ont un problème de détresse respiratoire, qui font qu'ils doivent être hospitalisés. Donc, c'est quand même déjà une certaine sévérité de la maladie. Et puis, une deuxième étude, c'est celle sur ce fameux remnésivir, qui est un antiviral contre Ebola, la base. Et là, alors par contre, ce n'est pas rétrospectif. C'est vraiment des gens qui ont eu remnésivir et des gens qui ont eu un placebo. C'est 1000 patients, donc c'est assez robuste comme étude. Et puis là, ils ont regardé aussi la mortalité et puis le temps pour se rétablir. Et en fait, ce qu'on voit en bleu avec le remnésivir et en rouge avec le placebo, vous avez sur l'axe horizontal le nombre de jours depuis l'apparition des symptômes. Et en fait, avec remnésivir, les gens se remettent un petit peu plus vite. Par contre, il n'y a pas d'impact sur la mortalité. Donc voilà, un effet certes bénéfique, mais quand même assez faible. Donc, on attend d'autres études. Il y a plein d'études qui sont en cours. Il y a des études mises en place par l'OMS Solidarity, pareil en France, dans tous les pays en fait. Il y a même plein d'études en Suisse aussi. Il y a une page qui répertorie toutes les études cliniques. Et il y a une, je l'avais quand même envie de souligner, c'est celle-ci sur l'hydroxychloroquine qui va regarder en fait l'impact de l'hydroxychloroquine chez des patients non hospitalisés. Et ça, c'est pas mal parce qu'on sait quand même avec ces traitements, peut-être qu'il y a un temps où il faut donner le traitement pour qu'il soit efficace. Et donc, je trouve intéressant de voir si quand même l'hydroxychloroquine n'aurait pas un petit bénéfice pour réduire les hospitalisations, pour réduire une mauvaise progression de la maladie. C'est ça que je me réjouis de savoir ces résultats-là. Et dernier point, et plus que deux, trois slides, dernier point, c'est les vaccins. Alors, en fait, un vaccin, le but qu'on donne à un vaccin, c'est de faire que le corps développe une réponse immunitaire et vraiment une réponse protectrice contre un potentiel virus qu'on va voir, qu'on pourrait rencontrer plus tard en fait. Donc, pour ça, l'idée, c'est évidemment pas de rendre les gens malades. On ne veut pas leur donner le SARS-CoV-2 et se dire, « Ah ben voilà, comme ça, on va le vacciner, il sera immunisé. » Et puis, s'ils re-rencontrent le virus, ça sera tout bon. On ne peut pas faire comme ça. Donc, il faut évidemment chaque fois utiliser soit des virus un petit peu tués ou atténués ou des bouts de virus en fait qui ne rendent pas la personne malade pour ne pas que c'est un pisc en fait. Alors, dans le cadre du SARS-CoV-2, il y a plein, plein d'études en cours. En fait, je crois qu'il y a actuellement plus de 100, 110 ou même 140, je ne me souviens plus, vaccins, candidats vaccins qui sont testés. Alors, je vais venir juste, je vais juste vous montrer quelques exemples de quelques-uns. Alors, il y en a un, en fait, ils prennent du matériel génétique du virus synthétisé en laboratoire en fait et ils administrent ça. et puis, il y en a d'autres qui sont basés sur, ils prennent un autre virus qui est moins dangereux comme l'adénovirus et puis encore, ils le modifient un petit peu pour qu'ils soient vraiment sûrs, qu'ils ne créent pas de maladie et dessus, ils font exprimer cette fameuse paille, protéine du SARS-CoV-2 afin que la personne développe une réponse spécifique au SARS-CoV-2. Alors ça, c'est typiquement ce qu'ils font en Chine et ce qu'ils font à Oxford et puis celui-là avec plutôt le matériel génétique, c'est ce qu'ils font aux États-Unis. Alors, je vais juste vous montrer quelques exemples. Alors, on a reçu récemment les résultats pour celui qui est fait en Chine. Donc, c'est celui qui a un adénovirus et puis dessus, on le fait exprimer la spike protéine. Et ce qui est très intéressant, on ne va pas aller dans les détails de tout ça, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, si on donne des doses assez grandes, après 28 jours, les gens, il y a 100 % des gens qui développent des anticorps contre le SARS-CoV-2. Donc, ça, c'est plutôt prometteur. Et puis, il y a un grand nombre de personnes aussi après vaccination, après 14 jours ou même 28 jours, qui développent aussi un autre type de réponse immunitaire qu'on appelle réponse cellulité. Ça veut dire ces réponses, ce n'est pas anticorps, mais c'est des réponses aussi qui aident à nous protéger. Et le fait que les gens développent les deux types de réponses, c'est plutôt prometteur. Mais évidemment, le début, c'est une phase 1, seulement avec 108 participants. Donc, il faut attendre les prochaines études. Sinon, il y a celui qui est développé par Moderna, qui est une entreprise aux États-Unis. Eux, ils utilisent juste le matériel génétique du SARS-CoV-2. Ils admisent ça à des gens. Et là, ils sont déjà aussi au test sur les humains. Donc, il y a 45 participants. Et en fait, ils ont vu que tous les participants généraient des anticorps. Donc, à nouveau, c'est plutôt prometteur. Et puis, le taux d'anticorps, il correspond au même taux d'anticorps que chez les convalescents au COVID-19. Donc, ça pourrait peut-être laisser penser que ces gens sont protégés. En plus, ils produisent des anticorps neutralisants. Donc, ça pourrait être bénéfique. Et ils ont regardé la protection dans un modèle souris. Et toutes les souris, en fait, sont protégées. Si on les vaccine, un groupe vacciné, un groupe non vacciné, on les infecte avec le virus. Toutes celles qui ont été vaccinées sont protégées. Donc, c'est déjà un bon signe pour aller plus loin sur ce vaccin. Puis, le dernier, c'est celui qui est fait à Oxford, qui est aussi en étude chez les humains, mais les résultats, on ne les connaît pas encore. On connaît déjà les résultats chez les macaques. Et là, un peu pareil, les macaques, ils sont vaccinés. Enfin, il y a un groupe non vacciné, un groupe vacciné. Puis après, on les infecte avec le virus. Puis, on regarde ce qui se passe. Alors, déjà, on voit qu'après vaccination, ils génèrent des anticorps. Et puis, c'est les points rouges, là, ils génèrent des anticorps par rapport aux points bleus, qui sont les non vaccinés. Et puis, en rouge, toujours les vaccinés. Et puis, en bleu, les non vaccinés. En fait, si on regarde les atteintes au niveau de la maladie, la pathologie, le score clinique, en fait, les barres rouges sont plus bas. Ça veut dire que les macaques vaccinés sont moins malades que les macaques vaccinés après infection du virus. Et finalement, si on regarde les poumons de ces macaques, ceux qui n'ont pas été vaccinés, là, vous pouvez voir, c'est tout violet au niveau des poumons. Ça veut dire qu'il y a eu plein d'infiltrations de cellules immunitaires au niveau des poumons après infection. Et puis, ça, on ne voit pas chez les vaccinés. Donc, les poumons sont moins atteints chez les vaccinés. Alors, voilà, là aussi, ça avance, ces études. En cours, actuellement, il y a une étude sur plus de 1 000 participants. Et puis, en préparation, il y a la phase 2 et 3, avec un recrutement de 10 000 participants qui se fait actuellement. Et puis, je crois que c'est tout. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette présentation. Je rappelle, pour les gens qui nous ont rejoints, je vois qu'il y a 35 personnes qui sont là sur Zoom. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une trentaine de personnes aussi sur Facebook Live. Donc, bonjour et bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints pour Scandos et scientifiques avec Stéphanie Longin, qui est immunologiste au Public Health England et qui nous parle donc du coronavirus, évidemment, de tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ignore sur le coronavirus. Elle en connaît un rayon parce qu'elle travaille elle-même sur ce virus en laboratoire et elle suit, comme vous l'avez vu, toutes les études sur le sujet. Voilà, on ouvre maintenant la partie des questions. Je vous invite à poser vos questions. Vous pouvez le faire soit directement dans la conversation sur Zoom. Vous cliquez sur « Converser », vous tapez votre question. On a déjà deux questions de Frédéric Siedler que je vais prendre tout de suite après. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi écrire vos questions en commentaire et on les posera à Stéphanie. Et enfin, si vous souhaitez poser la question et la poser en direct à Stéphanie, vous pouvez évidemment lever votre main. Vous avez un bouton pour lever votre main et on vous donnera la parole pour que vous puissiez lui poser la question. Alors, parmi les questions qu'on a de Frédéric Siedler qui sont là, c'est des questions qui tournent autour de l'immunité. C'est clair que, évidemment, si tout le monde était immunisé, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, on va tendre, on va viser cette immunité. La question que nous pose Frédéric, c'est de savoir si on a eu le virus, qu'on a développé des anticorps, on est immunisé, qu'est-ce qui se passe si on l'attrape à nouveau ? Dans le corps, dans le corps humain, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Est-ce que ça va nous empêcher de retomber malade ? Normalement, dans le dogme, c'est ça. Normalement, si on est immunisé et les anticorps qu'on a sont bien protecteurs, normalement, oui, on ne tombe pas malade. Peut-être qu'on ne voit même pas qu'on a un virus qui est rentré en nous et qui n'a pas fait long feu, puisqu'on a des anticorps qu'il neutralise. Et tac, après, il est éliminé par le corps et fini. Donc, normalement, il ne devrait rien se passer. Si on est réellement immunisé. Maintenant, la question qui n'est encore pas résolue, si j'ai bien suivi, c'est qu'on ne sait pas si ces anticorps sont produits pendant toute notre vie ou si peut-être la réponse de notre organisme commence à devenir un peu plus faible avec le temps qui passe. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet-là aujourd'hui ? Oui, justement, ça, on ne sait pas. On ne sait clairement pas. Et ça, peut-être, c'est quelque chose qu'on ne va savoir qu'au fil des mois, en fait, en suivant les convalescents. Alors, on a quand même les études du SRAS de 2003. Et comme on sait que génétiquement, le SARS-CoV-2 est proche du SARS-CoV-1 de 2003, on a quand même tout ça, tout ce travail fait précédemment. Et par exemple, dans le cas du SRAS, il semble que les gens maintiennent des taux d'anticorps quand même pas mal élevés pendant deux ans. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils sont immunisés pendant deux ans, mais par contre, au-delà de cette période de deux ans, potentiellement, ils pourraient se faire réinfecter par le virus. Oui, si le SRAS revenait, disons, oui, ça serait un peu ça. Ça reste théorique. C'est le SRAS-CoV-1 dont on parle. C'est celui qui a disparu, en principe. Exactement, oui. D'accord. Et pour le SRAS-CoV-2, évidemment, on n'a pas le recul pour savoir ce qui se passe. Exactement, c'est ça. Donc, je pense qu'on a déjà presque répondu à la deuxième question de Frédéric Siddler qui était de savoir si on est immunisé, est-ce qu'on doit se faire vacciner ? Oui, le truc, c'est qu'il faut être sûr qu'on est réellement immunisé, qu'on a un taux d'anticorps assez haut qui est protecteur. Et vu que pour le moment, on ne sait pas quel taux d'anticorps fait qu'on est protégé, c'est ça le gros problème. Et c'est souvent le problème, d'ailleurs, dans les maladies. Il y a quelques maladies où on sait un peu, comme on a un peu plus d'idées pour l'hépatite B, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on sache un peu quel taux d'anticorps fait qu'on est protégé. Et puis, si réellement, on est du coup immunisé, logiquement, il n'y aurait pas besoin du vaccin. Mais dans le doute, dans le doute, s'il y a un vaccin qui arrivait bientôt, moi, quand même, je le conseillerais aux gens même qui ont eu la maladie, bien qu'après un vaccination, on n'aura pas le recul non plus pour dire combien de temps les anticorps dureront et est-ce que ça crée vraiment une réponse mémoire. Alors, ça, c'est vraiment des choses qui arrivent avec le recul. Et alors, on continue avec les vaccins. On a une autre question de Régine Bernard qui nous dit, est-ce qu'on peut éventuellement combiner plusieurs vaccins pour avoir une meilleure efficacité ? Est-ce que ça a du sens de faire différents vaccins ? Vous avez dit qu'il y a plein de vaccins qui sont en recherche actuellement, plusieurs milliers d'études, alors plusieurs dizaines probablement de vaccins différents. Est-ce que combiner des vaccins, c'est quelque chose qui peut se faire et qui peut permettre d'avoir de meilleurs résultats ? C'est-à-dire recevoir un, puis recevoir l'autre, et recevoir un troisième, expérimentaux comme j'appelle, enfin, nouveaux. Moi, je serais quand même un tout petit peu vigilante sur ça. En fait, ce qui se passe, il y a quand même un risque avec les vaccins. C'est comme avec tout, c'est toujours un bénéfice-risque. Mais dans le cas des virus, principalement, et ça a été vu dans le cas du développement de vaccins contre le SRAS en 2003, si on fait trop d'anticorps, ça peut faire tout d'un coup, le corps il s'emballe, il fait une réponse inflammatoire et les gens vaccinés, enfin, dans le cas du SRAS, on n'était pas encore arrivé aux gens, on était qu'aux macaques, je crois. Ben, les macaques vaccinés, ils étaient plus malades que les macaques non vaccinés. Donc, c'est un truc qui est connu, c'est pas qu'on s'amuse comme ça. C'est un truc qui est connu et qu'il faut vérifier avant. Et je me demande si le fait de faire plein de vaccins, encore, je dirais, expérimentaux, ça ne pourrait pas augmenter ce risque-là. Il faudrait quand même être un petit peu vigilant, je dirais. Moi, je dirais qu'il faudrait faire un vaccin, attendre un petit peu, voir quand même lesquels ont montré l'efficacité et puis parier sur un. En faire plusieurs, je dirais quand même un peu merveilleux. Peut-être qu'on peut poser la question différemment. Est-ce qu'il y a des maladies que vous connaissez pour lesquelles on fait différents vaccins ou est-ce qu'en principe, on en fait un et puis ça suffit ? En principe, on en fait un. D'ailleurs, pour la grippe, des fois, il y a plusieurs compagnies, plusieurs entreprises qui font des vaccins et qui choisissent différentes souches. Et puis, en général, la personne, elle ne fait pas toutes les souches pour être protégée. Quand tout, c'est un peu dangereux quand même. Elle en fait un et puis il faut espérer que c'est le bon. Donc, non, moi, je ne connais pas vraiment d'exemple. On en ferait plusieurs. D'accord. Je dirais une bilance quand même. J'ai une question, alors qu'il n'a pas été posée par quelqu'un, mais je rebondis sur la thématique des vaccins. Comment est-ce qu'on fait dans ces études pour être sûr que le vaccin marche ? Parce que, voilà, on fait le vaccin, on constate que les gens développent des anticorps. Est-ce que là, ça se termine ? Et puis, on peut être sûr que le vaccin fonctionne parce que les anticorps sont là ou est-ce qu'on a d'autres choses qu'on doit faire pour vérifier que le vaccin est vraiment efficace ? J'imagine qu'on ne va pas inoculer le virus aux gens. Alors, ça, ça se fait, surtout en Grande-Bretagne. Ça, il faut quand même le dire. Quand je suis arrivée en Grande-Bretagne, je ne savais pas que des gens acceptaient de se faire inoculer. Ça se fait pour la malaria, ça se fait pour la grippe et pour certains rhumes où les gens se font vacciner, enfin, un groupe vacciné, non vacciné, puis après, on leur donne le virus ou le parasite dans le cas de la malaria. Puis, on regarde ce qui se passe. Évidemment, c'est quand même… Bon, c'est des études qui sont bien, bien contrôlées. Ce n'est pas d'un poutier ou d'un port qui ont fait ça. Là, ça a même été discuté pour le SARS-CoV-2. Vu que les gens jeunes, en bonne santé, ont quand même peu de risques de faire complication, ça a été discuté. Je crois que c'est toujours en discussion. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première phase. On regarde si le vaccin est sûr. Sur très peu de personnes, on regarde si on leur donne le vaccin, s'ils ne sont pas malades ou s'il ne se passe pas un truc grave. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour voir déjà si ça fait des anticorps, enfin, si c'est une efficacité, déjà, on regarde où est les anticorps sur un assez grand nombre d'individus, vu qu'il y a des gens qui développent plus ou moins d'anticorps. On regarde aussi d'autres réponses, les réponses cellulaires, comme j'ai dit, cellulité, etc. On regarde plusieurs paramètres. On regarde aussi l'état général, toujours la personne. Donc, ça, déjà, s'il y a des anticorps, s'il y a des marqueurs comme ça, on peut se dire, c'est déjà un bon signe. Après, les anticorps des gens, on peut les prélever depuis le sang. Et puis, on peut voir s'il neutralise le virus sur des modèles in vitro. En fait, on prend des cellules, on les infecte avec le virus seul ou avec le virus plus le sang de la personne vaccinée. Puis, si le sang de la personne vaccinée a des anticorps dedans, le virus, il devrait être un peu neutralisé et moins infecté les cellules. Donc, ça, c'est une façon de voir si les anticorps seraient protecteurs. On peut le faire aussi dans des animaux. Pareil, en fait, on donne le sang des gens, enfin, les anticorps des gens aux animaux. Et puis, on les infecte avec le virus. Et pareil, on voit s'ils sont malades ou pas. Ça, c'est des méthodes un peu indirectes. Puis après, c'est plus en phase 3 et en phase 4. C'est de donner le vaccin à plein de gens. Enfin, un groupe placebo et un groupe vaccin à plein de gens. Puis, regardez parmi ces gens qui attrapent la maladie, en fait. Mais ça, c'est évidemment, ça prend des fois un, deux ans. Ça dépend comment le virus circule. Alors, c'est justement la question, une autre question qui a été posée par les gens qui nous regardent. Je vous rappelle qu'on est avec Stéphanie Langey, qui est immunologiste à Public Health England et puis qui étudie depuis le début de cette année le SARS-CoV-2, le coronavirus. Et vous êtes donc les bienvenus pour poser vos questions, soit dans la conversation sur Zoom ou levez la main si vous souhaitez être interrogé, ou alors sur Facebook Live, vous écrivez des commentaires et on prend votre question. Et Stéphanie, vous disiez justement, ça prend beaucoup de temps de savoir si les vaccins qu'on teste fonctionnent ou non. Parce que voilà, la méthodologie de recherche fait qu'il y a forcément des délais qui sont là. On avait une question d'Aferdita et une question de Patrick qui nous disait, voilà, on parle d'un vaccin dans 18 mois. Est-ce que c'est un délai réaliste, 18 mois, à votre avis, en se basant sur l'expérience qu'on a eue pour d'autres maladies ? Sachant qu'il y a aussi des milliers de scientifiques autour du monde qui bossent sur cette thématique. Alors, on a bien compris qu'on ne peut pas faire de miracle, on ne peut pas faire une étude et puis décider que 24 heures plus tard, on a les résultats et on sait que le vaccin fonctionne. On est obligé d'attendre pour voir si les gens attrapent la maladie, etc. Alors, 18 mois, est-ce que c'est réaliste, à votre avis ? Alors, moi, je pense que c'est réaliste pour aller, comment on dit, en phase 2, en phase 3 et puis un début de phase 4, en fait. De toute façon, ça sera encore un vaccin guillemet, ce qu'on appelle expérimental, dans le sens où c'est comme, en fait, il s'est passé avec Ebola. Qu'est-ce que c'est juste, phase 3, phase 4 ? Oui, alors, en fait, c'est alors l'étude, alors, phase 1, c'est on regarde la sécurité sur très peu d'individus. Phase 2, c'est plus d'individus et on regarde s'ils développent déjà plus les anticorps, s'ils font des réponses potentiellement protectrices. Phase 3, c'est un peu la même chose, mais avec encore plus de gens. Et puis après, phase 4, c'est donner le vaccin où le virus circule, en fait, où le virus est endémique, de manière générale. Ça, ça a été pas mal fait dans le cadre d'Ebola. Dans le cadre, par exemple, le vaccin développé à Oxford, la base, c'est déjà quelque chose qui était déjà généré, en fait. Cet adénovirus, il était déjà généré, il a été testé avec Ebola sur plus de 10 000 personnes, en l'occurrence, où le virus Ebola circulait, qui est en l'occurrence en Afrique. Donc, on sait qu'il est sûr et on sait qu'il marche. Voilà. Donc, pour revenir à SARS-CoV-2, moi, je pense qu'on va arriver déjà avec phase 3, c'est sûr, où on aura déjà plein d'individus qui sont vaccinés, puis on verra si c'est sûr et on verra si ces individus développent des anticorps et des réponses immunitaires. Et puis, on aura quand même un petit recul sur quelques mois, parce que les gens, ils vont quand même continuer à vivre, à part qu'ils doivent venir de temps en temps à l'hôpital. Ils continuent à vivre, on leur demande, on ne va pas les enfermer. Donc, ils devraient peut-être voir, rencontrer le virus. Et donc, sur quelques mots, on peut déjà quand même avoir une idée. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas, du coup, aussi vacciner des corps où le virus circule plus? Ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être fait, parce que comme ça, on aurait en guillemets plus vite les résultats. Mais 18 mois, oui, moi, je pense que c'est… Il y en a qui disent même moins. Moi, je pense que ça peut être envisageable. Mais il faut que tous les éléments soient de notre côté, en fait. Il ne faut quand même pas minimiser la sécurité. C'est pour ça qu'aussi, ces 18 mois sont aussi nécessaires, en fait. D'autant qu'on sait que pour certaines maladies, il n'y a pas de vaccin qui existe. Alors là, on croise les doigts qu'un vaccin sera bientôt développé. Mais ça peut aussi arriver qu'il soit très compliqué de faire un vaccin, comme c'est le cas pour d'autres maladies. Oui, et surtout pour les virus. Parce qu'en fait, les virus, ça aussi, ça revient assez souvent, mais il y a plein de virus, on n'a pas de vaccin pour plein de virus. Alors, pourquoi on perd là du temps à tenter de trouver un vaccin sur un virus, justement, un nouveau virus en plus? Moi, je pense qu'en tant que scientifique, ça vaut le coup de tenter. En plus, il semble que la réponse anticorps soit protectrice. Il semble que maintenant, il y a quand même pas mal d'études qui vont dans ce sens. Donc, ça vaut encore plus le coup de tenter. Parce qu'on est très bon pour faire des vaccins qui génèrent beaucoup d'anticorps. Et si ça, c'est protecteur, c'est bien. On n'est pas très bon actuellement pour faire des vaccins qui génèrent des réponses plus cellulaires. Et par exemple, ces réponses plus cellulaires, c'est celles qu'il faut pour achiver. Par exemple. Alors, clairement, on n'est pas bon. Ça fait bientôt 40 ans qu'on cherche le vaccin. Et voilà. C'est pour ça que c'est selon le type de réponse immunitaire qu'il faut derrière, que ça va être plus ou moins simple. Et qu'on va avoir peut-être, après, cette chance, quoi, que ça marche. Évidemment. Merci, Stéphanie. Alors, je vais mettre entre parenthèses la question sur les vaccins. C'est une des manières de répondre à cette problématique du coronavirus. C'est de vacciner la population pour que le virus, dans le fond, circule plus. Parce que les gens sont immunisés. Maintenant, au-delà des vaccins, il y a d'autres traitements. Vous en avez parlé. qui existent pour les gens qui sont malades. Vous avez parlé de l'hydroxychloroquine, notamment, alors qu'ils ne semblent pas montrer des résultats très positifs, d'après les dernières études qui sont là. Chez les gens hospitalisés. Chez les gens hospitalisés. Je peux préciser, quand même. On a une question de David Crétenant qui me dit « Certains médecins proposent de prendre de l'hydroxychloroquine à titre préventif. » Et des personnes qui seraient plutôt anti-vaccins seraient prêtes à suivre ce traitement préventif plutôt que d'accepter de se faire vacciner. Et la question qu'il pose, c'est « En quoi ce serait moins problématique d'ingurgiter régulièrement de l'hydroxychloroquine plutôt que de se faire vacciner ? » Déjà, en préventif, je sais qu'il y a une étude en Suisse, il y a plusieurs études quand même qui ont été faites sur ça. On n'a pas encore les résultats, si à titre préventif ça marche ou pas. Donc, on ne sait pas si ça marche en fait. L'hydroxychloroquine à titre préventif, on ne sait pas si ça marche. On ne sait pas encore. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Dans l'hypothèse, ça marcherait, ça donnerait un petit bénéfice comme ça. Ça voudrait dire qu'il faudrait le prendre. Alors, combien de temps ? Ça, c'est la grande question. À vie ? Non, je ne sais pas. Alors bon, dans le cas où on a une maladie comme le lupus, où on donne aussi, parce que l'hydroxychloroquine est utilisée dans le cas de la malaria sur des temps assez courts, si on va en voyage, tout ça, ça, c'est un temps court. Donc, il y a un bénéfice-risque qui est assez valable, même s'il y a des risques. L'arrière, quand on va dans certains pays, donc c'est bien de prendre l'hydroxychloroquine. Après, dans le cas de maladies auto-immunes, c'est donné sur des longues, longues périodes, et presque des fois à vie. Mais là, il y a un bénéfice-risque intéressant, parce que sinon, la personne est très, très malade. Après, si on n'est pas malade du tout, et qu'on commence à prendre l'hydroxychloroquine à titre préventif pendant des mois, voire, je ne sais pas, à mise, je trouve, là, je ne suis plus trop convaincue du bénéfice-risque. Donc là, moi, je verrais plutôt le vaccin. S'il y a un vaccin sûr et efficace, ça me semble mieux. Donc, les gens, parce qu'il y a une catégorie de gens aussi qui redoutent les vaccins, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, il y a certains risques aussi qui sont associés avec la vaccination. Disons, prendre de l'hydroxychloroquine pour ne pas se faire vacciner, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très incertain. Oui, et puis là, pour le coup, ça me semble, le bénéfice-risque, ça me semble la balance, on me semble plutôt penchée pour le risque. ça voudrait dire vraiment de l'hydroxychloroquine longtemps, quoi. Enfin, ouais, s'il y a un vaccin, il me semble que le vaccin c'est la meilleure option. Si le vaccin a été démontré sûr et efficace. D'accord. Excellent. J'ai une autre question là de Pat qui nous dit est-ce que le COVID serait une bactérie ou pas un virus ? Alors, ça permet peut-être de discuter de la différence entre une bactérie et un virus, soit qu'on n'a pas tellement parlé des bactéries dans votre présentation tout à l'heure. On a bien compris que les virus, donc ce n'est pas vraiment quelque chose de vivant, si j'ai bien compris, c'est une sorte de petit bout de code ADN, ARN qui rentre dans nos cellules, qui utilise nos cellules pour se multiplier. Et alors, le coronavirus, le COVID, est-ce que c'est effectivement, alors il y a le virus dans le nom, donc je suppose que c'est un virus, mais du coup, quelle est la différence avec une bactérie ? Est-ce qu'on est vraiment sûr, c'est la question de Pat, que c'est bien un virus ou que ce n'est pas une bactérie ? C'est bien un virus. Au tout début de ma présentation, j'ai d'ailleurs montré une belle image, comme je les aime, de microscopes électroniques, où on voit vraiment le virus. Ah oui, c'est bien un virus. Alors, la différence entre virus et bactéries, alors une bactérie, c'est une cellule, en fait. Dedans, on a aussi du matériel génétique, mais on a plein d'autres petits organelles, comme on dit, qui permettent à cette cellule, à cette bactérie, de vivre par elle-même. Elle va devoir avoir de l'énergie pour vivre, tout simplement. Elle peut se répliquer par elle-même en se divisant et puis elle va rejeter des, pas des excréments, mais voilà, des choses dont elle n'a plus besoin. Ça, c'est la caractéristique, d'ailleurs, d'un être vivant. Et puis, la bactérie a toutes ces caractéristiques. Donc, elle vit par elle-même. Pour le cas du virus, il ne vit pas par lui-même. En fait, il a vraiment, c'est juste du matériel génétique et puis des protéines, un peu de lipides s'ils ont une enveloppe. Et si on a un virus tout seul comme ça, il ne va pas durer longtemps. Alors, peut-être qu'il durera un petit moment sur une surface parce qu'il y a un petit moment, mais après, c'est fini, quoi. Donc, il lui faut une cellule pour se répliquer. C'est cette différence. S'il est tout seul, il ne va pas se répliquer. Il ne va rien se passer. Et un virus ne doit pas, ça, j'ai entendu beaucoup, se nourrir. Il ne se nourrit pas de la cellule. Il l'utilise. Il vient comme s'il entrait dans la maison. Il a besoin d'un marteau et d'un tournevis pour faire des trucs. Tac, tac. Il fait ça, il repart. Il sera un peu plus nombreux parce qu'il sera fabriqué lui-même. Il repart. Il ne va pas vraiment… Des fois, il prend un tout petit peu d'enveloppe de la membrane, de la cellule, mais c'est tout. Donc, il ne se nourrit pas non plus vraiment. oui, un virus ne se nourrit pas. Il ne rejette rien de spécial. Donc, c'est ça, la grande différence entre un organisme vivant comme une bactérie qui vit par elle-même et le virus qui ne vit pas. par lui-même. C'est bien un virus. Ça, vraiment, on a les images et maintenant, on connaît bien la différence. c'est bien un virus. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mais ce qui m'amène à une autre question qui ne fait pas partie des questions que les gens ont posées, je rappelle aux gens, vous êtes une trentaine toujours sur Zoom, une trentaine également sur Facebook Live. On est avec Stéphanie Longet qui est immunologiste, un doctorat en biologie de l'Université de Lausanne et qui travaille aujourd'hui pour Public Health England à Salisbury en Grande-Bretagne et qui étudie depuis le début de l'année le SARS-CoV-2, le virus de la maladie COVID-19. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Toutes les questions sont légitimes. Donc, soit si vous êtes sur Zoom, vous utilisez la conversation, cliquez sur converser, vous tapez votre question. Si vous êtes sur Facebook, vous tapez votre question dans les commentaires. je voulais poser une question en rapport avec ce que vous disiez. Le virus arrive dans la cellule, il utilise la cellule pour se multiplier et puis, il y a plus de virus qui sortent de la cellule que de virus qui sont entrés. Comment ça fonctionne ? Pourquoi est-ce qu'on est malade ? Qu'est-ce qui se passe après dans notre corps pour que, finalement, si le virus utilise simplement les cellules pour se multiplier, qu'est-ce qui fait qu'ensuite on développe des maladies, on développe des détresses respiratoires, etc., qu'est-ce qui se passe dans notre corps ? Alors, ça se peut, déjà de manière générale, ça se peut que le virus lui-même crée quand même un peu, nous rende un peu malade parce que, selon les virus, ils font un peu exploser la cellule et puis, ils sortent comme ça. Mais ce n'est pas le cas de SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, il sort un peu en faisant comme une protubérance, il sort comme ça. Ce n'est pas ça. Mais ça peut, le virus lui-même pourrait nous rendre malades comme ça. Mais souvent, c'est plutôt, en fait, c'est notre réponse immunitaire qui nous rend malades. On a de la fièvre parce que notre corps, tout d'un coup, tout s'agite quand nos cellules immunitaires s'agitent. Et puis, on a une inflammation parce que nos systèmes immunitaires créent une inflammation pour combattre l'ennemi. Et puis, justement, si on crée trop d'inflammation, on s'endommage soi-même. Alors, c'est plutôt le fait de réagir aux pathogènes. Donc, c'est clair, c'est parce qu'on a le pathogène qu'on est malade. Mais c'est souvent plutôt notre système immunitaire qui nous rend malades, qui fait les symptômes, on va dire. D'accord. OK, merci. Donc, on se rend nous-mêmes malades, au fond. C'est notre réaction au virus qui fait qu'on... Il faut l'avoir en même temps. Si on ne l'a pas, on ne va pas bien. Après, le virus, il se met partout et puis on meurt. d'accord. Mais ça, c'est le grand équilibre. Il faut une réponse au bon moment, assez grande, mais pas trop grande. Et puis, il faut après qu'elle retombe aussi au bon moment pour ne pas se tuer soi-même. Exact. D'accord. Alors, merci. Je vois que maintenant, les questions pleuvent depuis que j'ai lancé l'appel à poser des questions. je vais essayer de les mettre dans un ordre un peu logique. On va commencer avec... Puisqu'on est maintenant dans la machinerie de comment fonctionne le virus, on a une question très spécifique d'Olivia sur ce récepteur ACE2, ACE2, dont vous avez parlé dans votre présentation. Alors, peut-être qu'il faut faire un petit rappel sur ce que c'est pour les gens qui nous ont rejoints en cours de route. Et elle pose la question, quel est le rôle de ce récepteur ACE2 chez l'humain ? Oui. Alors, c'est un récepteur qui est exprimé sur plein de cellules, les cellules du poumon, intestin, rein, épithélium olfactif, les vessons, etc. Vraiment... Alors, à la base, ce n'est pas un récepteur pour accueillir le virus parce que les virus, ils utilisent des récepteurs du corps humain pour entrer. À la base, en fait, c'est... Alors, je ne connais pas bien toute la mécanistique derrière parce que je ne suis pas trop dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose pour réguler la pression. En fait, il y a une régulation pression, la tension, en fait. Typiquement, je crois que les gens qui ont de l'hypertension et qui prennent des médicaments pour ça, ça agit sur l'expression du récepteur, des récepteurs, il y en a plusieurs, ACE, dans l'expression du récepteur ACE2. Et c'est aussi une des hypothèses pourquoi peut-être les gens qui ont de l'hypertension et qui sont traités auraient peut-être une susceptibilité plus grande. Non, ce n'est pas là, c'est du coup, pour le coup, ce n'est pas peut-être. Ils ont une susceptibilité plus grande au SARS-CoV-2. Voilà, donc c'est pour régulation de la tension. D'accord. OK, très bien, merci. Alors, je vais tout de suite passer à la question suivante. C'est une question de Maude Béchon sur Facebook qui nous dit est-ce qu'on a des infos sur l'efficacité du CBD, donc du cannabis qui est testé au Canada. Est-ce que là, il y a des études qui montrent qu'il y a une efficacité ? Oui, j'ai vu très récemment en fait, ça a été testé. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur les études, donc je ne sais pas. Non, je ne sais pas, d'accord. Je ne sais pas surtout, oui, parce que peut-être il y a une ou deux études qui ont sorti, mais en cherchant, je ne suis pas tombée sur ces études-là, mais je pourrais chercher. Il faut quand même savoir, il y a plus de 23 000 publications qui sont sorties sur le sujet, donc c'est juste pour ça. Oui, j'ai vu passer ça. Je n'ai pas eu le temps de me pencher parce que je ne suis pas tombée sur ces études-là. D'accord, pas de souci. On a une autre question, justement, toujours sur les moyens de combattre le virus, de Régine, qui nous dit, au début de l'infection, on a été conseillé d'arrêter les anti-inflammatoires. En particulier, je me souviens qu'on parlait de l'algifor, en Suisse, donc c'est le coalibuprofène. Et elle nous demande est-ce que ce n'est pas contradictoire alors que la maladie, c'est justement un processus inflammatoire ? Moi, j'ai toujours dit ça depuis le début. Mais bon, je ne suis pas assez connue pour avoir un impact. J'ai toujours dit ça depuis le début. Bon, je sais qu'il y a une histoire, une sorte de dogme qu'il ne faudrait pas prendre trop d'anti-inflammatoires quand on a des infections virales. Moi, j'ai toujours été un petit peu sceptique. Alors bon, il y a le fait qu'il faut quand même générer une réponse inflammatoire, donc il faut peut-être quand même laisser un petit peu le corps réagir. Mais il ne faut quand même pas les laisser s'enflammer. Moi, je pense que si il y a, on peut quand même réduire un peu l'inflammation. Honnêtement, moi-même, je prendrais des anti-inflammatoires. Et d'ailleurs, moi, j'ai dû en prendre pendant toute la période du pic parce que j'avais des tendinites à cause de la pipette. Et je n'ai pas arrêté parce que tout le monde disait ça, je n'ai pas arrêté parce qu'il ne me semblait pas que ça faisait quoi que ce soit. Après, l'hypothèse derrière ça, c'est qu'il y a eu l'hypothèse, mais ce n'est pas vérifié encore. Ça pourrait être intéressant mais le fait, c'est que peut-être l'ibuprofène principalement, pas tous les anti-inflammatoires, l'ibuprofène pouvait augmenter l'expression du récepteur ACE2 sur les cellules. Donc, du coup, ça augmenterait la susceptibilité au virus. C'est une hypothèse mais qui n'a pas été testée ou pas à ma connaissance. Mais honnêtement, moi, j'ai pris de l'ibuprofène tout le long. J'en prends encore. Après, c'est pareil. S'il y a peut-être un petit impact, c'est une histoire de bénéfice-risque après avoir. Mais franchement, et puis justement, après, moi, j'ai toujours pensé au tout départ que ce qui rendait les gens malades, c'était une énorme inflammation parce que j'ai travaillé sur Ebola et puis c'est clairement aussi le même principe, même si ce n'est pas au niveau du poumon, c'est aussi le même principe. Et moi, à un moment, je me suis dit, mais j'ai l'impression que les gens font des grosses inflammations au niveau des poumons et même ailleurs, il faudrait leur donner des anti-inflammatoires puissants et c'est ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait même assez rapidement. Ils donnaient un anti-IL-6. L'IL-6, c'est ce marqueur inflammatoire qui augmente beaucoup chez les patients sévères. Et puis, ils voyaient des améliorations. En plus, l'anti-IL-6 est déjà commercialisé pour les gens quand des maladies rhumatoïdes, arthrite, rhumatoïde, tout ça. Donc, ça semble bénéfique en fait, des puissants anti-inflammatoires dans les cas sévères. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors là, j'ai encore, j'ai quatre questions qui sont là, qui sont sans grand lien les unes avec les autres, donc je n'arrive pas à les mettre dans un bon ordre, donc je vais simplement les poser comme ça. On avait d'abord une question de Réjeanne sur le développement du vaccin. Il y a évidemment des enjeux financiers dans le développement du vaccin et elle nous demande est-ce que ces enjeux financiers sont importants pour les sociétés qui développent, est-ce qu'elles exprièrent un jackpot et est-ce que, ou alors est-ce qu'il y a des garde-fous vu qu'on est dans une situation de pandémie et qui éviterait que les sociétés peut-être exagèrent d'une certaine manière les coûts pour faire la vaccination de la population. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose à ce sujet-là ? Bon, là, du coup, c'est vrai que moi, en tant que chercheuse, je pense aux vaccins, aux bénéfices pour les gens et c'est vrai qu'on a moins le regard sur l'apprêt que la commercialisation et qui va avoir accès à quel prix. Ça, c'est sûr, c'est toutes des discussions qui sont moi qui me dépassent. Parce que, voilà, mais après, moi, je pense que ça va être un peu comme d'habitude. On ne peut pas… La science est quand même dans la société qu'on connaît actuellement, qui est quand même une société, on va dire, capitaliste, et ça ne va pas tout d'un coup changer. Les labos pharmaceutiques ne vont pas tout d'un coup changer leur stratégie. et donc, clairement, ils pensent sûrement, probablement, à un certain enjeu, des enjeux financiers. Et voilà. Après, il ne faut pas non plus voir tout en noir. Je sais qu'il y a un peu la diabolisation des labos pharmaceutiques et puis l'académique, c'est super. Je veux dire, il y a des gens très, très bien dans les labos pharmaceutiques aussi qui veulent améliorer le bien-être des gens. Vraiment. Parce que j'ai travaillé en collaboration avec des labos pharmaceutiques sur certains sujets. C'est vraiment très intéressant aussi. C'est une autre vision. Alors, clairement, c'est une autre vision. Mais voilà. Alors, oui, je pense qu'il y a des enjeux financiers. Après, comment ça va impacter ? J'allais dire, comme pour le reste, malheureusement, moi, j'aimerais bien que ce soit le moins cher possible, plus accessible. Particulièrement, je pense à, je ne sais pas, les pays comme l'Amérique latine et tout ça. Est-ce que ces gens-là vont aussi avoir accès au vaccin s'il y a un vaccin ? Mais là, de votre sentiment, vous qui connaissez bien alors évidemment pas les 23 000 articles scientifiques qui ont été publiés, vous ne les connaissez pas tous, mais votre sentiment, est-ce que la recherche aujourd'hui sur le vaccin, elle est principalement faite dans des institutions publiques comme celle où vous travaillez, Public Health England, ou est-ce que c'est principalement les pharmas qui font des recherches ? Est-ce que vous savez peut-être que c'est compliqué à savoir ? Oui, c'est public. Alors, le début, mais c'est souvent, ça se passe toujours comme ça. Les débuts des recherches, c'est toujours public sur les modèles animaux, sur les phases 1. Et après, malheureusement, c'est des essais qui coûtent très, très, très cher. Dès qu'on passe en phase 2, phase 3, ça coûte très, très cher. Et là, même le meilleur des instituts académiques n'arrivera pas à faire face à ça. Il est obligé de s'allier à un de ses grands labos pharmaceutiques. parce que si on dit non, non, je ne veux pas, c'est un peu si on arrête le truc, quoi. Au départ, je dirais jusqu'à la phase 1, il y a même des startups qui peuvent travailler comme ça avec les labos académiques, ça, c'est sympa. Mais après, pour aller plus loin, clairement, il faut s'allier avec des grands labos pharmaceutiques parce qu'ils ont l'argent quand même pour aller plus loin. Voilà. Et puis, peut-être aussi les moyens de produire à grande échelle ce que les labos académiques, entre guillemets, n'ont peut-être pas. Ils peuvent produire à petite échelle. Exactement. Oui, c'est ça. Ça, on ne peut pas tout d'un coup révolutionner le système. Ça se passe comme ça. Voilà. Excellent. Donc, je rappelle aux gens qui nous ont rejoints. Je vois qu'on a toujours une trentaine de personnes sur Facebook et une trentaine de personnes sur Zoom. On est avec Stéphanie Longet qui est immunologiste docteur en biologie de l'Université de Lausanne qui travaille pour Public Health England à Londres. Elle nous parle du coronavirus. Vous êtes les bienvenus pour poser vos questions sur les commentaires Facebook ou sur Zoom en cliquant sur Converser. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez poser votre question directement à Stéphanie. Personne n'a encore levé la main ce soir. Peut-être que quelqu'un va encore lever la main. On est encore ensemble pour un quart d'heure au moins. Et on peut prolonger si d'aventure où vous alliez encore des questions. J'ai encore trois questions sous le coude qui ont déjà été posées. Je vais les prendre dans l'ordre. Une question de Frédéric Sidler qui nous demande qu'est-ce qui s'est passé avec le SRAS-CoV-1 de 2003 ? Est-ce qu'il a disparu ? Ou est-ce qu'il y a une immunité collective qui s'est développée et du coup on ne l'attrape plus ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce SRAS-CoV-1 ? Alors l'épidémie a été contrôlée assez vite parce qu'elle est restée assez localisée et puis il se trouve qu'en plus les pays asiatiques ont des bonnes stratégies pour bien contrôler les épidémies. Alors du coup il a arrêté de circuler et il semble en guillemets avoir disparu je dirais mais il faut toujours faire attention à un disparu ou à un disparu. Peut-être il est caché encore dans les animaux enfin je veux dire ouais on ne sait jamais trop mais il semble quand même voilà oui qu'il n'y a plus de SRAS-CoV-1 qui circule chez les humains il semble après il peut y avoir aussi des on ne sait pas trop des espèces de coronavirus un peu entre deux on ne sait pas tout ça veut dire qu'il a disparu simplement parce que les dernières personnes malades n'ont contaminé personne et du coup ils ont été isolés voilà c'est ça c'est vraiment ça montre quand même l'efficacité et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer avec le SRAS-CoV-2 aujourd'hui ? ben ouais bon ça a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus large donc ça va être tout de suite un peu plus compliqué mais oui l'idée ça serait au moins au niveau local de faire ça je vois comme par exemple en Suisse bon après le problème c'est que voilà il y a les mouvements de population quand même et typiquement on prendrait la Suisse on la garde enfermée là il n'y a presque plus de cas après les derniers cas on isole ces personnes on arriverait sûrement à carrément à avoir plus rien du tout du tout mais après voilà les pays s'ouvrent et il y a beaucoup de mouvements donc voilà l'autre stratégie c'est évidemment vous l'avez dit c'est l'immunité c'est-à-dire que les gens développent et développent des anticorps soit ils ont été malades et ils ont développé des anticorps et par conséquent ils sont protégés soit alors on les vaccine du coup ils développent des anticorps et on avait une question de José Rincon qui nous dit vous avez présenté des chiffres tout à l'heure dans votre présentation sur l'immunité dans les différents pays et il semblait que la Suisse avait une immunité plus haute que d'autres pays comment est-ce que vous pouvez expliquer est-ce que les chiffres sont fiables on n'est pas encore tout à fait on sait que c'est bas je crois que toutes les études se montrent que c'est quand même assez bas moi j'ai vu plutôt 6% dans d'autres études ce qui rejoindrait déjà un peu plus les autres chiffres sinon ouais je ne sais pas pourquoi ce serait un peu plus haut honnêtement comment est-ce qu'on évalue ce chiffre-là ouais alors ça justement c'est avec les tests sérologiques en fait on pourrait déjà voir un peu mais c'est pour ça que le mot immunité parce qu'on n'est pas sûr que ces personnes sont protégées c'est plutôt les personnes qui ont des oticors alors on essaye de faire dans des cortes on ne peut pas prendre toute la population donc on sélectionne on sélectionne au hasard quelques je ne sais pas centaines milliers de personnes en Suisse on leur fait passer des tests sérologiques c'est-à-dire des tests qui disent oui ou non vous avez ces fameux anticorps et puis on fait ensuite des statistiques pour c'est ça exactement je crois que ça se fait d'ailleurs en Suisse je sais que dans le canton de Vaud ils font ça je pense un peu partout en Suisse carrément ils sélectionnent les gens dans la population il y avait un article aujourd'hui dans la presse suisse qui parlait de ces tests sérologiques qui disait qu'il y avait à boire et à manger si j'ose dire dans ces tests sérologiques tous n'étaient pas très sûr enfin une fiabilité variable et des prix aussi on va dire prohibitifs attention on n'est pas encore sur quand on les fait en laboratoire là on a quand même à force on a développé des trucs qui sont spécifiques sensibles pour être sûr qu'on détecte bien les anticorps contre le SARS-CoV-2 et puis il y a un niveau même très bas après les tests qu'on peut avoir à la maison qu'on achète à la pharmacie comme les tests de grossesse finalement sur ce même format ça il faut faire attention parce que leur sensibilité on ne sait pas trop ils sont souvent testés sur des petits corps de gens on fait un peu attention bon ça peut être une première idée ça peut donner une première idée se dire ah ben voilà j'ai des anticorps ou pas mais surtout pas en déduire alors je suis protégée je peux enlever tout le mât je peux faire des parties avec 1000 personnes voilà c'est juste ça d'accord vous avez parlé dans votre présentation ça me donne un lien vers une question de Patrick vous avez parlé dans votre présentation que pour faire les vaccins on manipule des virus existants pour les faire ressembler etc et puis ça fait remonter cette question sur l'origine du virus vous avez parlé aussi de la proximité génétique entre ce virus des virus de chauve-souris qui auraient peut-être passé par le pangolin enfin c'est une similarité disons génétique entre ces virus des différentes espèces et puis il y a aussi des théories qui disent que le virus a été créé en laboratoire est-ce qu'on peut créer des virus en laboratoire est-ce que c'est une théorie qui est réaliste alors pour le coronavirus pour celui-ci mais en général est-ce qu'on peut créer des virus en laboratoire mais créer bon enfin ça dépend ce qu'on entend par créer un tout nouveau virus comme ça c'est quand même un peu compliqué mais on peut oui comme on a dit pour faire des souches vaccinales on peut les modifier un peu mais on crée des virus atténués on ne va pas en faire parce que le but c'est une souches vaccinale c'est pas que ça rende malade les gens donc de toute façon tous ces virus seront atténués donc voilà s'il y a quelque chose qu'on modifie c'est ça mais après il n'y a pas de sens de créer on essaierait tout d'un coup de créer un virus super virulent enfin moi je connais pas de l'amour qui font ça quoi voilà donc pour moi quand même ces études sur le génome des différents coronavirus permettent de nous donner des informations sur l'origine et l'origine par des chauves-souris enfin l'origine venant d'animaux c'est quelque chose qu'en fait qui n'est pas rare en fait tous les virus comme je dis ils ne peuvent pas vivre comme ça dans l'air en fait les virus sont toujours dans des organismes donc que les virus viennent des animaux en fait c'est quelque chose qui se passe très régulièrement mais heureusement ça ne nous rend pas toujours malades des fois enfin déjà les virus qui sont dans les animaux en général ils restent dans les animaux parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour lier nos récepteurs mais tout d'un coup ils se modifient un petit peu à notre contact aussi le fait de vivre ensemble la co-évolution puis tout d'un coup le virus il va trouver une manière d'infecter une nouvelle espèce dans l'humain et ça c'est quelque chose qui se passe tout le temps dans l'évolution donc c'est pas c'est pas c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel ce qui est exceptionnel c'est quand il y a un virus très virulent ou plus virulent que les autres qui sort mais donc ouais non le virus vient d'origine animale comme d'autres vieuses comme Ebola qui vient des chauves-souris et autres d'accord d'accord merci je vous rappelle que si vous avez des questions à poser vous pouvez le faire à Stéphanie Langer qui est immunologiste si vous venez de nous rejoindre j'ai encore eu une question de Jean-Yves Gabu qui est arrivé sur Facebook mais avant de la poser je voulais profiter de rebondir sur cette réponse-là on a parlé des différentes réponses possibles on a le vaccin qui va créer des anticorps on a les réponses médicamenteuses pour essayer d'atténuer les effets du virus avec l'hydroxychloroquine et d'autres produits qui visiblement ne fonctionnent pas très bien mais d'autres produits qui pourraient être utiles à ce moment-là puis on a aussi toutes les réponses non médicamenteuses au virus pour se protéger du virus alors il y a notamment les masques il y a notamment l'hygiène des mains etc tout ça est-ce que ça fonctionne est-ce que ça doit continuer est-ce que c'est quelque chose qu'on peut bientôt arrêter qu'est-ce qu'on doit faire avec ces mesures-là oui alors ça alors là pour comprendre c'est pas évident d'analyser ça c'est pas évident aussi parce qu'on n'a pas vraiment je dirais comme les expériences un contrôle on n'a pas par exemple je ne sais pas je prends l'exemple de Lausanne on n'a pas Lausanne contrôle sans masque sans confinement tout le monde dans la rue et Lausanne avec des masques et tout ça et du coup c'est dur de comparer un peu entre pays parce que chaque pays a quand même c'est pas tout à fait la même chose même si on se dit ah voilà il se passe comme ça voilà mais il y a quand même des études qui sont sorties et puis j'ai préparé deux slides je peux montrer juste j'ai préparé des trucs enfin j'ai plein de slides il y a les questions qu'on me posait alors il faudra que je repartage mon écran je crois alors partager voilà il y a une étude qui a été faite là c'est sûr en fait pour ce coup-ci c'est le virus de la grippe enfin c'est les virus respiratoires et l'impact en fait des différentes interventions non pharmaceutiques en fait vous avez toutes les interventions non pharmaceutiques en anglais là sur l'axe des horizontales et puis l'impact que ça a sur la diminution de l'infection en fait la probabilité d'être infectée et puis clairement alors porter un masque vous savez ces masques FFP2 que les soignants portent ça c'est clairement ce qui a le plus d'efficacité ce qui réduit la probabilité d'infection au maximum et porter des masques en général semble aussi pas mal réduire parce que là clairement pour les virus respiratoires c'est le fait de parler comme ça c'est ces gouttelettes qui transmettent et dans l'idéal si tout le monde en portait un ça semble quand même être une bonne stratégie et d'ailleurs il semble que par exemple en Asie où on en porte beaucoup plus déjà de manière générale ça semble aider attention il ne faut pas se dire alors ils ont porté juste des masques mais ils ne sont pas confinés c'est des pays qui ont aussi fait d'autres choses ils ont coupé leurs frontières ils ont fait d'autres choses aussi ils n'ont pas fait que les masques mais clairement les masques c'est quelque chose qui aide se laver les mains ça aide un peu mais pas autant que les masques mais on peut s'imaginer que mettre tout ensemble c'est efficace après en ce qui concerne l'isolement la quarantaine réduire le contact entre les gens ça clairement ça semble être très efficace c'est parmi les trucs les plus efficaces plus la distance sociale même que ça ça dépend je pense comment c'est fait mais clairement tout ce qui permet d'isoler l'individu comme ça de l'empêcher d'avoir des contacts ça semble être vraiment vraiment efficace fermer les écoles aussi un peu mais après c'est l'ensemble en fait qui est réellement efficace et ça c'est vraiment prouvé dans les études dans celle-là mais aussi dans d'autres en fait après les mouvements réduire les mouvements par exemple les voyages tout ça tout seul ça semble peu efficace mais mis ensemble avec le reste ça augmente en fait l'efficacité du reste donc voilà donc clairement ces mesures aident à contrôler les épidémies c'est ça qu'il faut quand même mettre en avant après je sais c'est très c'est bizarre à dire parce que maintenant les gens en Suisse ça va quand même mieux l'épidémie est maîtrisée les gens se disent ah ben voilà il n'y a pas besoin de faire tout ça en fait c'est tout bon mais c'est grâce en fait à ces mesures qu'il n'y a pas eu pire en fait ça aurait pu être le chaos total mais heureusement ça ne l'est pas et je crois qu'on doit se réjouir de ça parce que heureusement les mesures même si la Suisse comme tous les autres pays européens n'était peut-être pas aussi près que les pays asiatiques malgré tout ça aurait pu être vraiment pire et grâce à ça ça a aidé et puis ce genre d'études là montre que ça a réellement un impact je ne sais plus si j'avais un autre slide sinon ça me donne une transition ah ben voilà je vous laisse finir sur l'impact non mais ça c'est un peu compliqué mais si jamais je pourrais mettre les liens parce que là il y a un lien assez intéressant c'est une vidéo en fait de quelqu'un qui parle qui dit le même mot la même phrase avec ou sans masque puis clairement on voit la différence des gouttelettes projetées ça je trouve c'est vraiment ça montre bien l'efficacité du masque pour réduire les gouttelettes donc pour réduire les risques de contagion disons ouais voilà je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure toutes ces mesures dans le fond c'est ça qui a permis d'éviter un chaos dans le milieu hospitalier c'est ça qui a permis de réduire le nombre de victimes et alors on a une question un peu un peu polémique de de Jean-Yves Gabu qui nous dit alors si on regarde les chiffres bruts du nombre de décès en Suisse depuis le début de l'année on n'a pas l'impression qu'il y a un nombre de décès qui est significativement supérieur aux années précédentes alors peut-être ce qu'il ne précise pas c'est que probablement ça dépend des catégories d'âge c'est-à-dire qu'on a peut-être une surmortalité dans certaines catégories d'âge par contre on a peut-être une sous-mortalité dans d'autres et donc se pose la question est-ce que finalement ce coronavirus a surtout causé le enfin comment est-ce qu'on explique ça est-ce que le coronavirus aurait causé le décès de personnes faibles qui ont échappé à la grippe c'est ça cette question donc ça touche plutôt les gens âgés quand il y a des des comorbidités ça oui mais on a vu aussi que ça a affecté beaucoup de jeunes mais c'est vrai eux ils étaient moins ils avaient moins de risque lui il s'intéresse vraiment au décès sa question c'est vraiment sur les décès ouais je ne sais pas quand on cause aux soignants après moi je n'ai pas tous les chiffres ça c'est des chiffres plutôt hospitaliers mais quand même en cause aux soignants il y a eu quand même beaucoup de gens au même moment aux soins intensifs avec la même chose en fait c'est ça dans un temps très restreint avec la même chose donc il y a bien eu quelque chose c'est pas que c'était survendu l'affaire c'est vraiment qu'il y a eu plus de alors d'une part de malades mais après de décès pour ça dans un temps très réduit mais alors pas qu'on suive mais ça je pense aussi niveau global voilà et puis on peut effectivement supposer que les mesures qui ont été prises le confinement la distanciation l'hygiène des mains ça a aussi coupé l'herbe sous les pieds des autres virus des autres maladies donc peut-être qu'il y a parce qu'il y a une compétition entre les virus bon il n'y a pas vraiment d'études qui parlent de ça mais de manière générale dans la science c'est quelque chose qu'on connaît il y a quand même une sorte de compétition de les virus et pourquoi pas ça va réduire tout ce qui était plutôt grippe et tout ça donc au final si on a eu le même nombre de décès c'est parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup du Covid et on a eu moins de décès peut-être d'autres causes ce qui fait que c'est possible c'est pas impossible je dirais c'est pas impossible en tout cas si on regarde les pays environnants c'est vrai qu'il y a souvent dans les statistiques on voit des pics qui sont quand même assez notables j'ai encore deux questions je regarde l'heure aussi parce qu'il est il est 10h03 donc Stéphanie si vous pouvez rester encore un peu volontiers on va peut-être encore poser quelques questions on a toujours une trentaine de participants tant sur du côté de Facebook que du côté de que du côté de Zoom je rappelle que vous êtes immunologiste pour Public Health England à Salisbury au sud sud-ouest de Londres c'est ça ? donc vous travaillez sur le SARS-CoV-2 et alors j'ai une question de Frédéric Sibière qui nous dit la Suisse semble avoir contrôlé la propagation du virus grâce à toutes ces mesures une des mesures marquantes c'était la fermeture des frontières et là il nous dit est-ce que c'est judicieux d'ouvrir les frontières on va dire aveuglément parce qu'il mentionne des voyageurs qui viendraient des Etats-Unis d'Amérique du Sud dans lesquels l'épidémie n'est encore pas vraiment sous contrôle même en Grande-Bretagne même en Grande-Bretagne ouais ça c'est la grande question moi je dirais pas trop vite si je devais donner un conseil scientifique je dirais quand même pas trop vite parce que voilà après c'est tous les autres enjeux après qu'il n'est pas assez économique et autres évidemment clairement la fermeture des frontières a eu un impact et a eu un impact aussi assez important avec en plus les autres mesures si on avait juste fermé les frontières peut-être pas mais l'ensemble alors après ouais moi je dirais il ne faudrait pas ouvrir trop vite mais après rien qu'ouvrir ouais mais je dirais même avec la Grande-Bretagne actuellement ça ne serait pas forcément judicieux actuellement encore d'accord mais effectivement comme vous dites il y a des on le voit bien en Suisse le Parlement fédéral a repris du service et puis on voit que la voix des épidémiologistes des médecins des spécialistes des épidémies qui était très forte en début de crise parce qu'il fallait effectivement juguler les risques dans un contexte de grande incertitude où on ne connaît pas très bien le virus on ne sait pas très bien ce qui va se passer cette voix était très forte au début de l'épidémie et puis aujourd'hui on voit que l'épidémie étant sous contrôle il faut aussi donner de la place pour d'autres voies qui se soucient de l'impact de ces mesures sur l'économie sur les revenus des gens sur le pouvoir d'achat etc. ça c'est quelque chose qu'on voit effectivement assez bien en Suisse après je ne voudrais pas faire n'importe comment cette réouverture pourquoi pas faire des contrôles de température aux aéroports ou arriver des trains je ne sais pas ici par exemple en Grande-Bretagne il faut faire des quarantaines dès qu'on revient en Grande-Bretagne on doit rester 14 jours isolés et puis en plus on doit sortir que pour des raisons vraiment indispensables mais voilà il faut quand même faire des contrôles enfin pas le faire n'importe comment je pense aller aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire on est d'accord une question qui se pose justement parce que la grande crainte qui est là c'est une deuxième vague tout à coup les choses nous échappent et puis on a de nouveau une croissance de la courbe qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans ce genre d'épidémie est-ce que c'est arrivé par le passé est-ce que c'est un vrai risque alors on entend bien qu'il faut être prudent mais est-ce que voilà cet automne on va être reparti en confinement parce que l'épidémie sera de nouveau hors de contrôle c'est un risque déjà si on pense circulation du virus on réduit la circulation mais il circule encore un petit peu et puis si tout d'un coup on rouvrait tout d'un coup ben pouf il pourrait circuler ça serait super poli il pourrait circuler facilement donc biologiquement ça se tient c'est pas une théorie fumeuse qui est n'importe où ensuite par le passé par le passé il y a je dirais un peu de tout mais clairement oui il y a souvent c'est pas qu'une vague enfin j'ai regardé récemment un reportage sur la grippe espagnole même si le but n'est pas de complètement comparer à la grippe espagnole attention mais la vague la plus mortelle c'était la deuxième vague quand même qui est arrivée plusieurs mois après mais bien sûr c'est pas tout était un peu différent mais quand même je crois que la grippe espagnole il y a environ trois vagues après même si on regarde d'autres épidémies même pas respiratoires mais par exemple Ebola clairement c'est pas une fois et puis c'est reparti il y a eu plusieurs fois c'est revenu c'est reparti etc donc clairement c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger que les virus tant qu'ils circulent le jour où il n'y a vraiment plus de cas plus de cas on pourrait se dire là peut-être comme sera-t-il peut-être là c'est bon mais tant que ça circule il y a toujours le risque que ça reparte il suffit aussi il y a des gens on ne sait pas ça pourquoi mais il y a des gens qui quand ils sont infectés ils arrivent à infecter plus que deux, trois personnes qui est cette moyenne en fait pour la contagiosité c'est des super spreaders et il suffit que le virus arrive chez un super spreader et puis que ce gars-là c'est un homme d'affaires qui voyage partout ça peut être reparti donc c'est un risque à ne pas négliger c'est pas une théorie fumeuse qui vient de n'importe où c'est clairement un risque mais on essaye de le minimiser en maintenant les mesures en faisant une juste balance pas que ça impacte sur les gens la société l'économie mais il faut quand même garder des mesures pour éviter ça et peut-être grâce à ça on va arriver à maintenir un taux bas 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 et à force on va arriver à complètement stopper et disons si on n'a pas de deuxième vague c'est peut-être justement parce qu'on est conscient que le risque existe moi je pense que oui d'accord on arrive gentiment à la fin de ce carnoté scientifique si vous avez encore une dernière question qui vous brûle les lèvres ou qui vous brûle les doigts n'hésitez pas à l'écrire encore sur les commentaires du fil Facebook ou sur la conversation dans Zoom en attendant cette éventuelle dernière question qui viendrait de la part de nos participants moi j'en ai encore une on parle de la saisonnalité potentielle du virus qu'est-ce qu'on sait de la survie du virus quand il y a plus de soleil quand il fait plus chaud etc est-ce que vraiment le risque est réduit avec l'été qui arrive de contracter le virus ou est-ce que qu'est-ce qu'on sait à ce sujet qu'est-ce qu'on ignore pour les virus respiratoires il semble qu'il y a un petit impact plus ou moins grand pour le virus de la grippe c'est clairement la grippe saisonnière c'est clairement il y a clairement un impact c'est dû à l'humidité le froid en fait c'est une humidité différente et donc voilà il y a plus de risques que ça nous infecte voilà pour les coronavirus typiquement c'est vrai pour le sang mais ça veut dire je m'excuse ça veut dire que la grippe elle disparaît pas non plus complètement en été ah non jamais jamais non non elle est comme un peu sous-jacente il y a d'ailleurs quelques personnes qui ont la grippe en été et du coup puisqu'il y a quelques personnes encore malades ils ont encore le virus après il y en a une personne en plus et après l'hiver arrive et puis là pouf il y a plein de gens malades puis après ça rebaisse comme ça ça c'est pour la grippe et puis les virus respiratoires ils sentent qu'il y a un petit impact et ce sera un d'ailleurs peut-être l'arrivée de l'été enfin printemps comme ça quand ça s'est arrêté ça a peut-être donné un petit coup de pouce alors on pourrait se dire un petit coup de pouce là aussi ce serait pas mal et c'est peut-être il y a un petit coup de pouce en plus des méthodes en plus je veux dire des mesures prises peut-être mais ce qu'on peut quand même voir c'est que actuellement au Brésil enfin Amérique latine mais surtout Brésil il y a c'est ravagé par l'épidémie Covid-19 puis là-bas si on regarde actuellement les températures c'est depuis un moment bien plus haut qu'ici typiquement ils ne sentent pas qu'il y ait l'énorme l'énorme impact de la température sur ce virus voyons comme ça évolue ailleurs voilà en labo on teste aussi ça ils sentent qu'ils sont quand même assez résistants à la température pas éternellement résistants mais ils sentent quand même que c'est un virus pas mal résistant à la température d'accord je crois que je n'ai pas de nouvelles questions j'ai plein de remerciements pour Stéphanie autant dans le fil de Zoom que sur Facebook Live à mon tour de vous remercier pour cette présentation extrêmement claire extrêmement complète toutes les questions répondues et puis je vais passer la parole à Alexandre pour faire une petite conclusion de la soirée merci Florent merci Stéphanie le but de ces gardes scientifiques c'est justement de donner l'occasion à chacune et à chacun de pouvoir discuter en direct avec des scientifiques avec des experts de pouvoir poser toutes leurs questions donc je pense que ce soir vu la discussion ça fait par contre plus d'une heure qu'on discute ensemble que cet objectif était à pain donc au nom de Science Valley au nom de Neurone Stéphanie je voulais vraiment vous remercier du temps que vous avez pris de tout le travail de préparation qu'on voit peut-être pas mais vous avez passé les deux derniers jours à revoir toutes les dernières études donc on a vraiment des dernières infos de la science merci beaucoup pour tout ce travail on vous dit une bonne soirée et puis on se réjouit de vous retrouver bientôt pour un nouveau caractère scientifique si vous avez des thèmes que vous aimeriez aborder n'hésitez pas à nous les soumettre la conférence de soir a été diffusée sur Facebook Live vous pourrez la revoir la repartager dès la fin de la diffusion et puis demain on va essayer aussi de mettre en ligne tous les liens que Stéphanie a mentionné pour pouvoir continuer à creuser dans les dernières études voilà merci à toutes et tous merci à vous et à bientôt à bientôt merci beaucoup merci à tous